Pierre Paoli aura passé 25 minutes à la barre à répondre au président. 25 petites minutes alors que le militant nationaliste doit répondre de l'accusation de direction d'un mouvement terroriste. L'un de ses avocats, Maître Mersigny Pantalac, s'en est étonné. Pour la défense, ce cours interrogatoire de leurs clients montrerait la difficulté pour l'accusation de prouver que Pierre Paoli a été dirigeant du FLNC et l'a financé par le Raquette. Autre interrogatoire, celui de Jean-Pascal Cesari. Le président a tenté de le faire avouer au nom du passé à soldé, jusqu'à lui dire qu'il allait aller à l'abattoir s'il ne parlait pas. Une méthode jugée surprenante par la défense. Monsieur Thiers a récité aujourd'hui dans le sens des faits qui lui sont reprochés et à partir de là, pour faire plaisir aux uns ou aux autres ou pour tourner les pages qui auraient lieu d'être tournées, il ne va pas, sous prétexte de s'arranger pénalement une peine, entre guillemets, minime, reconnaître ce qu'il n'a pas fait. Après les interrogatoires, la partie civile, l'unique partie civile au procès, a plaidé cet après-midi. En dix minutes, Maître Zoué-Royau a trouvé les mots pour raconter la peine de la famille victime d'un attentat en 2012 et qu'elle soutient. Et aussi sa frustration de n'avoir pas eu d'explication. Quand je disais des partis réconciliables, c'est qu'en fait, on a de part et d'autre, en tout cas c'est ce que le dossier nous dit, des gens qui essayent de s'adresser à l'État et l'État ne les entend pas. Alors les revendications ne sont évidemment pas les mêmes et la légitimité non plus, mais en tous les cas, ça rend encore plus le geste et les attentats encore plus vains et futiles en fait, enfin, inutiles, c'est juste de la violence gratuite. Les avocats de la défense se sont dit à plusieurs reprises aujourd'hui, choqués ou même inquiets des propos moralistes du président. Quant aux accusés, ils sont apparus moins détendus que d'habitude. Ils attendaient de connaître les réquisitions, mais l'avocat général a demandé et obtenu de ne requérir que demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada